La ministre de l'éducation nationale, Ida Reteno, à Sonoué, vient d'engager ses collaborateurs à l'élaboration d'une carte scolaire nationale. A cet effet, un séminaire sur les statistiques et la planification va réunir plusieurs cadres dès ce lundi. Les détails avec Edgar Ndjemi Dukaga et Jean-Pierre Msoami. La thématique du séminaire qui s'ouvre ce lundi dans la capitale gabonaise, action de la toute nouvelle direction générale de la statistique de la planification des registres du ministère de l'éducation nationale, avait déjà dominé les échanges lors de la récente tournée de Mme le ministre dans les provinces du Moyen-Ogoué et de Langounier. Nous avons des services de prospective, de projection. Nous n'avons pas tenu nos statistiques. Nous n'avons pas fait ces projections. Nous n'avons pas de carte scolaire pour savoir que, oui, à Samba Magotzi, voici les besoins qui s'imposent de façon impérieuse. Aux neuf chefs de services provinciaux de la carte scolaire vont s'ajouter quelques-vingts autres agents et cadres du ministère, directement concernés ou intéressés par les questions de statistiques. Et c'est la volonté du président de la République, chef de l'État. L'école, c'est un sujet qui nous intéresse tous. Le séminaire vise à offrir les outils pédagogiques de collecte et de traitement des données indispensables à l'élaboration, enfin, d'une carte scolaire fiable, identifiant et situant sur le territoire de façon précise chaque établissement, chaque élève, chaque enseignant, chaque agent administratif, le nombre d'établements ou encore le nombre de structures pour ainsi s'éloigner définitivement des données confuses ou insolites. En 2011, la presse avait révélé l'affaire d'un collège d'enseignement secondaire à Yé Toudan-Langounier, avec ses effectifs d'enseignants et des élèves notamment boursiers. Cet établissement n'a jamais existé. Cet établissement n'a jamais existé. Sous-titrage ST' 501